Et dis-moi, c'est-à-dire la prière de Dieu. Ensuite, il pose sa main droite sur la gauche, au-dessus de son nombril, ou en dessous, ou sur sa poitrine. Et il dit, Il dit cette do'a que nous allons expliquer, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Nous avions vu la semaine dernière que la personne, lorsqu'elle rentre dans la prière, elle rentre par ce qu'on appelle Takbiratu al-Ihram, qui est le takbir de sacralisation. C'est un pilier de la prière dans le sens où, s'il n'est pas accompli correctement, ou si on omet de l'accomplir, la prière n'est pas valide. La prière ne peut être valide qu'à travers le takbirat al-Ihram. Sans ce takbir, sans ce takbirat, la prière n'est pas valide. Ça, c'est pour résumer un petit peu ce que nous avions fait la semaine dernière. Quelles sont plus ou moins les conditions pour que ce takbir, pour que ce takbir de sacralisation soit valide, et accepté auprès d'Allah, afin que l'on puisse prétendre être rentré dans la prière. Premièrement, il faut respecter l'ordre. C'est-à-dire, on dit Allahu Akbar, on ne dit pas Akbar Allah. Sinon, c'est faux. Donc, at-tartib. Deuxièmement, ce qu'on appelle al-Muwa, là. On ne dit pas Allahu, puis on se tait, et après on dit Akbar. Il faut lier les deux termes. Troisième condition, et c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, il ne faut pas de prolongation mal placée. On ne dit pas Allahu Akbar. Car nous avions dit que dire ceci en arabe, ça revient à poser une question. Est-ce que Allah est le plus grand ? Donc, ceci, ça change de sens. Ou alors, Allahu Akbar. Ça aussi, ça change de sens. Et aussi, le fait de dire Allahu Akbar, ceci aussi vient changer de sens. Et la personne qui prononce le takbir de la sorte, n'est en réalité pas rentrée dans sa prière. Et enfin, la dernière condition, c'est qu'il faut respecter cette formulation. On ne peut pas la remplacer par autre chose. On ne peut pas dire à la place, Allahu ajal, Allahu a'azzu. On ne peut pas dire non plus, subhanallah, ou alhamdulillah. Quand bien même tu le dirais avec une bonne intention, ceci n'est pas valide. On a vu aussi qu'on levait les mains en même temps pour prononcer le takbir, ou alors un petit peu avant, ou alors un petit peu après. Tout ceci est corroboré par des hadiths qui sont authentiques. Levez les mains en même temps, c'est le hadith de Abdillahi ibn Omar dans les deux sahaires. Levez les mains avant, c'est le hadith de ibn Omar dans le sahaire d'un imam muslim. Et levez les mains après le takbir, c'est le hadith de Malik ibn al-Hawairis, qui était rapporté dans le sahaire d'un imam muslim aussi, ce qui nous fait dire qu'il est permis de varier dans cette sunnah. Concrètement, j'ai le droit de dire Allahu Akbar et je lève les mains juste après. Puis, la prière d'après ou le jour d'après, je lève les mains avant. Je lève les mains et je dis Allahu Akbar. Puis, un autre jour, je le fais en même temps. Donc, hadith de Tanawa, cette manière de varier les choses, dans les choses qui sont légiférées, sunnah, est une sunnah par entière. Al-Tanawa minas sunnah. Puisque le prophète lui-même a varié. Debout. Puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a varié la manière de faire, donc il nous est permis, il est tout aussi sunnah de le faire. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on lève ses mains ? Premièrement, on ne lève pas ses mains à hauteur de ce qu'on appelle les sadiaïs, c'est-à-dire les deux seins. Comme ça. Quelqu'un qui voudrait faire comme ça, par exemple. Aussi, chose qu'il ne faut pas faire, lorsqu'on fait le takbir, pour ceux qui lèvent leurs mains jusqu'aux oreilles, on ne leur entre pas les doigts dans les oreilles. Ça, on le fait dans les ambitions. On ne le fait pas lorsqu'on fait takbiratul ihram. Il y en a qui font ça. Allahu akbar. N'est-ce pas ? Et ensuite, on ne touche pas les oreilles non plus. On ne fait pas comme ça. Allahu akbar. Allahu akbar. Tout ça, ce n'est pas légiféré. Ça n'a aucun fondement dans la sunnah. Donc, qu'est-ce qui est légiféré concrètement ? On a trois façons de le faire. Toutes les trois rapportées par des hadiths authentiques. La première façon, c'est de lever les mains à hauteur des deux épaules. Les paumes de main face à la Qibla. Sans écarter les doigts à outrance, ni les resserrer à outrance. Mais rester dans la normalité. Il faut enlever tout akallou, c'est-à-dire toute difficulté inutile. On ne sert pas les mains comme ça. En étant crispé. Et en même temps, on n'écarte pas les doigts à outrance. Mais on reste normal. Allahu akbar. Comme ça. Deuxième façon de le faire, on lève un peu plus les mains à hauteur des oreilles. Allahu akbar. À hauteur des oreilles. Pas comme ça. Comme ça. Les paumes de main vers la Qibla. Troisième façon, pour celui qui veut monter un peu plus haut, il a été prouvé que le prophète, le vessema, il a furu'i udhuley. C'est-à-dire jusqu'en haut des oreilles. Ici. Donc ici, jusqu'en haut des oreilles. Jusqu'au lob des oreilles. shahmatul adhuley. Et ala hadwin man kibay. N'aim et quoi ? Voilà les trois façons légiférées dans la sunnah de le faire. Alhamdoulilah, il y a aussi une largesse dans ceci. Alhamdoulilah, il y a aussi une largesse dans ceci. Il y a aussi une largesse dans ceci. Il y a aussi une largesse dans ceci. Nous venons maintenant au cours d'aujourd'hui. Il pose sa main droite sur la gauche. Et là, je reprends les termes de Abdel Rahman, du Sheik, Abdel Rahman ibn Saadi. En les mettant au-dessus du nombril, ou en dessous, ou sur sa poitrine. Non. Au-dessus du nombril, ceci, c'est quelque chose qui est légiféré. Ça a été rapporté par un athar de Ali qui est authentique. Où Ali lui-même mettait, posait sa main droite sur la main gauche juste au-dessus du nombril. Donc, pratiquement sur le ventre. Ça reste un athar de Ali ce compagnon illustre. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté du prophète. Ce qui a été rapporté du prophète, c'est qu'il prenait sa main gauche sur sa main droite avec les varans qu'on va voir. Mais en tout cas, il le posait sur sa poitrine. Qu'est-ce qu'on appelle la poitrine ? C'est ce qui est, ce qui part du Nahr. Nahr, c'est ici. Jusqu'à Tadjouif. Tadjouif, c'est juste lorsqu'on commence à rentrer, dans l'estomac, à partir de l'estomac. Ici, il y a ce qu'on appelle le diaphragme, je crois. À hauteur du diaphragme. Juste en dessous, ensuite, on passe à une autre partie du corps qui est l'abdomen. Donc, la poitrine, c'est tout ça. De là à là. De là à là. Ou si vous voulez, au niveau des deux clavicules, jusqu'au diaphragme ici. Nahr. Donc, on peut poser ses mains comme ça, comme ça, comme ça. Pas de problème. Et ça, c'est la sunnah qui est la plus sûre et la plus authentique. Pour sortir de toute divergence, à appliquer celle-ci. Ça a été rapporté par Ibn Khoseyma et authentifié par de grands savants, notamment chez Ronald El-Bani à notre époque. Comment on pose les mains ? Il y a plusieurs façons de poser les mains. Dès lors qu'on sait où il faut les poser sur la poitrine, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modalités de le faire. Premièrement, ou bien on pose la paume de sa main droite sur le revers de sa main gauche. Comme ça. J'essaie d'être le plus explicite pour ceux qui nous écoutent et qui ne me voient pas. La paume de la main droite sur le revers de la main gauche. Juste en la posant comme ça. Ça c'est une façon qui est légiférée. Deuxième façon qui est légiférée, c'est de prendre de la main droite sa main gauche. Qu'on appelle El-Kabdo. Empoigner sa main gauche par sa main droite. Troisième façon, c'est de poser la main droite sur le poignet entre la main et le début de l'avant-bras. Donc la paume de la main, le milieu de la main est en plein sur le poignet. Comme ça. Et enfin, il y a une dernière façon qui est tout autant légiférée. C'est de monter un peu plus et de poser la main sur l'avant-bras. Ce qu'on appelle El-Sa'id. Donc il y a quatre façons de le faire. Les savants s'accordent à dire que la personne choisit la manière ou la façon qu'il veut adopter. Là. Lorsqu'il va faire le takbirat ou l'ihram en position debout bien sûr car celui qui ne le fait pas en position debout alors qu'il en a la capacité sa prière n'est pas valide. Il faut qu'il le fasse debout tant qu'il en a la capacité. Donc quand il va être debout et qu'il va poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine alors il va falloir définir où doit se poser le regard. Est-ce que l'on regarde en face ? Est-ce que l'on regarde vers le ciel ? Ou est-ce qu'on regarde nos pieds ? Ou l'endroit où l'on va se prosterner ? Donc ça aussi ça a été défini. Comment ça a été défini ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kamara aitumuni usalli Priez comme vous m'avez vu prier. Alors lorsque le prophète a dit cette parole les compagnons se sont attelés à regarder la manière que faisait la manière dont exécutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa prière dans les moindres détails. Et ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en position debout il regardait l'endroit où il allait se prosterner. Ce qu'on appelle en arabe al-masjad al-mardi' al-sujud l'endroit où l'on se prosterne. Donc on regarde pas en face encore moins en l'air. Il y a des hadiths qui vont interdire qui interdisent le fait de regarder le ciel. On regarde encore moins ni à droite ni à gauche on regarde à l'endroit où on va se prosterner. D'accord ? Non. Un peu près un mètre voire moins d'un mètre entre 50 centimètres et un mètre. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Le prophète interdit trois choses. Il interdit de se prosterner à la manière d'un coq. C'est-à-dire il se prosterne très rapidement et il remonte aussi vite qu'il est descendu. Non. Pour sa tête il remonte. Comme s'il était en train de picorer des graines. Un. Deux. prophètes a interdit à la personne de s'asseoir à la manière du chien. Ici la manière du chien qui est voulue par la parole du prophète ici ou la manière de s'asseoir c'est lorsque la personne elle pose son postérieur par terre et il lève ses deux ses deux genoux. Non. Je ne vais pas vous le faire mais regardez quand un chien il est assis. Vous avez à peu près la manière il pose ses pattes il pose son son postérieur par terre et il pose ses pattes au sol. Le prophète a interdit cette position dans la prière. Troisièmement et c'est ça ce qui nous intéresse ici le prophète a interdit que la personne regarde à droite et à gauche ou regarde dans tous les sens à la manière du renard. Le renard très méfiant regarde toujours à droite à gauche devant lui derrière lui de peur de se faire attraper. Aussi le prophète a interdit de lever le regard au ciel pendant la prière. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et le deuxième c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres et authentifié par Cheikh Al-Albani. Il est signe d'une remarque pour celui qui est en face de la Kaaba celui qui prie en face de la Kaaba qui a la Kaaba de Visu en face de lui lui est-il permis de regarder la Kaaba lorsqu'il prie ? Si on reste sur la base non il doit regarder dans l'endroit à l'endroit où il va se prosterner. Par contre certains savants parmi eux Cheikh Al-Uthaymin dit que si la personne elle veut pour méditer sur la grandeur d'Allah et méditer sur cette Kaaba alors il peut jeter des regards ce qu'on appelle il regarde la Kaaba juste pour méditer et ressentir la grandeur d'Allah ensuite il remet le regard à l'endroit où il doit être initialement c'est-à-dire à l'endroit où il va se prosterner. Deuxième chose ici le fait de regarder la Kaaba n'est pas une ibadah en soi-même comme le pensent certains. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la Mecque vous voyez souvent les gens ils prient ils regardent la Kaaba comme ça pensant que c'est un acte d'adoration faisant partie de la prière ça ne fait pas partie de la prière Barakallah Fikou mais c'est permis de regarder de temps en temps la Kaaba dans cet objectif aussi le prophète a dit il dit le fait de regarder à droite et à gauche l'âme par exemple je suis dans ma prière je regarde qui c'est qui rentre qui c'est qui sort qui c'est qui va faire les ablutions je regarde l'heure etc je regarde tout sauf l'endroit où je dois regarder le prophète a dit cette manière de détourner le regard comme ça c'est un vol un vol un vol que Shetan commet de ta prière il te vole une partie de ta prière effectivement la personne qui regarde à droite et à gauche comme ça et c'est le mot qu'on puisse dire elle n'est pas du tout concentrée et en dévotion à sa prière on a même certaines personnes des fois tellement ils regardent à droite et à gauche on ne penserait pas qu'il est en prière il y a une anecdote comme ça vous savez qu'en Mauritanie les gens quand ils prient ils prient pas ils prient avec c'est à dire c'est à dire c'est à dire ils prient les mains comme ça sur le côté quelqu'un était passé comme ça devant devant une personne au milieu de la mosquée cette personne là elle regardait partout elle était comme ça elle regardait partout jamais il n'avait pensé qu'il était dans sa prière il pensait que il était comme ça donc il lui a posé une question il cherchait quelque chose et lorsqu'il lui a posé la question il lui a dit Allah il est parti en raccord à ce moment là il a su qu'il était en prière pour vous dire que il y a une troisième sorte qu'a cité ici l'auteur du livre qui est le fait de poser les deux mains en dessous du nombril ceci n'est pas authentique et ceci a été rapporté par une chaîne de transmission qui est faible voilà donc les deux mains de façon qu'ils sont authentiques c'est au-dessus sur la poitrine et au-dessus du nombril quoique la manière qu'on doit adopter est celle qui est la plus authentique et la plus véridique et la plus confirmée c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la poitrine barakallahu alayhi wa sallam et pour ceux qui prient avec les bras sur le côté et qui attribuent cette parole à l'imam Malik nous leur disons que l'imam Malik lui-même a rapporté dans le mot où il décrit la prière du prophète et dans la description de cette prière il y a le fait de poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine l'imam Malik l'a fait pour une raison bien précise il prie comme ça pour une raison bien précise mais il n'en fait pas ou il n'attribue pas ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands malikiyah les grands savants du mazhab de l'imam Malik étaient aussi pour beaucoup d'entre eux sur cette sunnah ensuite il dit cette doa premièrement le prophète dit c'est ce qu'on appelle c'est une invocation d'ouverture ouverture de la prière on célèbre les louanges d'Allah et on déclare qu'Allah est exempt de tout péché de tout défaut et de toute imperfection car Allah est exempt de tout défaut de toute déficience et de toute imperfection il dit subhanakallah hummawabihamdika ceci signifie concrètement je déclare j'atteste qu'Allah est exempt et dénué de toute imperfection et de toute déficience et de tout défaut c'est le sens de subhan c'est ce qu'on appelle cette parole cette parole-là debout le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam kalimatani habibatani ila qura'man taqilatani finmizan khafifatani ala lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim deux paroles aimées auprès du tout miséricordieux lourdes sur la balance des bonnes actions et légères à prononcer sur la langue pourquoi c'est le hadith rapporté par muslim le hadith pourquoi le prophète a décrit cette parole avec ses bienfaits tout simplement car dans cette parole-là on a fait le tour on a rejeté d'Allah tout ce qui ne convient pas à sa bienséance et en même temps on a affirmé à Allah tous les attributs de perfection est-ce qu'on a quelque chose à rajouter après ceci ? non la négation est l'affirmation voilà ce que signifie subhanallah wa bihamdihi c'est une kalima qui est très lourde lourde de sens et qui est lourde dans la balance du serviteur le jour du jugement wa tabarak asmuka ici comment on comprend wa tabarak asmuka c'est-à-dire par ton nom on l'obtient toutes les bénédictions la baraka en ton nom et par ton nom on l'obtient toute la baraka il faut déjà définir qu'est-ce que le baraka qui sait ce que ça veut dire ? le sens pas une traduction très bien mais il y a quelque chose qui manque c'est-à-dire ça augmente et 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 le baraka ça veut dire un bien qui est constant qui va perdurer dans le temps et en même temps qui va augmenter c'est ça le baraka c'est pour ça que les arabes appellent le le petit un petit étang ou une petite mare dans laquelle dans laquelle boivent les chameaux boivent les chameaux et on l'appelle ça el-birka birka baraka c'est le même mot pourquoi ? parce qu'il y a un bien constant c'est que l'eau pour les arabes c'est c'est surtout ceux qui habitent dans le désert bon nous maintenant c'est plus trop c'est relatif mais pour ceux qui habitent dans le désert l'eau c'est vital donc quand il y a un point d'eau c'est une baraka voilà pourquoi les arabes appellent cet étendant ou ce point d'eau berkaton donc la baraka c'est ça en ton nom nous obtenons la baraka ce bien qui est constant qui évolue et bien sûr qui vient d'Allah la baraka le shara al-taymin il donne un exemple il dit regardez vous avez une chèvre ou un mouton si vous l'égorgez au nom d'Allah cette viande devient licite cette viande illicite donc vous obtenez la baraka si vous ne l'égorgez pas au nom d'Allah est-ce que vous avez le droit de la manger non donc c'est bien l'exemple flagrant concret que par le nom d'Allah lorsqu'on l'égorge sacrifie cette bête on dit bismillah par le nom d'Allah on obtient les bénédictions et les bienfaits d'Allah tabaraka ensuite on a tabaraka smuka wa ta'ala jaduka qu'est-ce que le jad le jaddu c'est pas le grand-père je vous dis ça parce que il dit certains musulmans parmi le commun des gens disent pourquoi le prophète dit ta'ala jadduka en parlant d'Allah alors qu'Allah dit wa lam ya kullahu kufuwa al-ahad wa lam yalid wa lam yulad et Allah n'a pas engendré il n'a pas été engendré et rien ne lui est égal donc il pense qu'il y a une contradiction car ils ont expliqué ta'ala jadduka ça veut dire grand-père ou ancêtre ici ça n'a pas ce sens là c'est la grandeur la magnificence la majesté la splendeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et c'est en même temps la richesse d'Allah c'est qu'Allah se passe de tout l'univers c'est lui le riche et qui se passe de tout le monde par excellence tabaraka wa ta'ala on retrouve tous ces termes là tous ces sens là dans le terme jad la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala la magnificence la splendeur et la majesté d'Allah ou la richesse d'Allah et lorsqu'on dit ta'ala jadduka tout ceci ta'ala et tarafa donc comment comment on va le traduire on va le traduire ta grandeur est élevée ainsi que ta magnificence et ta richesse et quand on dit élevée ça veut dire quoi c'est dire qu'aucun défaut ne peut toucher ces attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala aucun défaut et aucune déficience vous voyez que les sens sont très profonds et enfin nul n'est en droit d'être adoré sauf toi bien sûr ça c'est une allusion directe au monothéisme et au fait d'adorer Allah lui seul tabaraka wa ta'ala dans tous ces aspects voilà le sens de subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghaeruka il y a plusieurs versions il y a plusieurs formes de do'a dans les stiftars la manière d'ouvrir la prière là Shera Taemin on cite pas mal dans son livre et aussi Shera Elbani les rapports toutes avec une étude sur chacune des chaînes de transmission donc la sunnah dans tout ceci c'est de varier aussi pour celui qui les a apprises c'est de varier entre toutes ces invocations d'ouverture de l'istiftar l'auteur du livre dit par la suite donc il lit ce do'a de l'istiftar ou bien d'autres do'as de l'istiftar qui ont été répertoriés dans la sunnah remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite ceci signifie puis il cherche protection sous-entendu il cherche protection auprès d'Allah contre shaitan et ses insinuations il y a deux formulations possibles dans le ta'awood ou bien on dit Allahumma inni a'udhu bika ou plutôt afwan ou bien on dit a'udhu billahi sami'il alim minash shaitan irrajimi wahamzihi wa nafkhihi wa nafzhi je vais expliquer qu'est-ce que signifie ces termes ou bien on dit tout simplement a'udhu billahi minash shaitan irrajim ce ta'awood cette formulation cette demande de protection c'est une demande de protection pour la récitation et non pas pour la prière d'accord elle vient en amont de la récitation du coran car sinon si elle aurait été pour la prière elle serait venue au tout début juste après taqbirat al-ihram mais là elle vient avant juste avant la récitation donc elle est liée à la récitation et Allah dit tabaraka wa ta'ala et lorsque tu t'apprête à lire le coran cherche protection auprès d'Allah contre les méfaits et les insinuations maléfiques de shaitan alors ici on a cette formulation je cherche protection auprès d'Allah auprès de l'audient celui qui entend tout et de l'omniscient celui qui sait tout tabaraka wa ta'ala contre shaitan le maudit celui qui a été chassé et banni ainsi que son hamz son neuf et son neuf c'est ce qu'on appelle en arabe c'est une forme de maladie une forme de folie ou de démence que les arabes appelaient c'est une forme de démence ou de folie donc on cherche protection auprès d'Allah contre shaitan et contre sa folie ou sa démence un deux al-naf al-naf ou al-kibra contre son orgueil et son arrogance wal-naf c'est ses poèmes shi'ru shi'ru shaitan c'est à dire toutes ces belles paroles par lesquelles il enjolive les mauvaises actions au serviteur donc on dit tout ceci avant de lire le cor'an on se protège auprès d'Allah tabarika ensuite on dit bismillah alors là je ne vous cache pas les frères barakallahu fikum que al-basmallah notamment concernant le fatiha c'est un sujet à divergence qui a fait couler beaucoup d'encre comme on dit c'est le cas de le dire il y a eu des ouvrages entiers chez les salafes qui ont été écrits à ce sujet est-ce que le basmallah fait partie de la fatiha ou elle ne fait pas partie de la fatiha est-ce qu'il faut la lire à voix haute est-ce qu'on peut la lire à voix basse non le moins qu'on puisse dire le moins qu'on puisse dire et ça c'est sur quoi s'entendent tous les savants c'est qu'elle est légiférie il est légiférie de le dire que l'on considère que la basmallah cette formulation bismillah fasse partie de la fatiha ou qu'elle n'en fasse pas partie que ça soit un entête ou un verset à part ou un entête pour introduire la sourate qui vient juste après quoi qu'il en soit ils sont tous d'accord pour dire que c'est légiféré de le dire dans la prière juste avant la fatiha la divergence c'est sur le fait est-ce que cette basmallah fait partie de la fatiha ou non à savoir si elle fait partie de la fatiha alors il m'est obligatoire de la lire car la fatiha c'est un des piliers de la prière donc si je lis la fatiha 6 versets sur 7 et j'aumais le premier la prière n'est pas valide ça c'est pour ceux qui considèrent que le basmallah fait partie de la fatiha pour les autres celui qui l'oublie ou qui ne la dit pas il n'y a pas de mal car ils ne considèrent pas le basmallah comme un verset de la fatiha il y a beaucoup de savants qui vont dans le sens que le basmallah ne fait pas partie ou le basmallah ne fait pas partie de la fatiha ils s'appuient sur le hadith de l'Abi Huraira dans le muslim le hadith kudusi le hadith kudusi on l'appelle le hadith divin le hadith divin c'est quoi ? c'est quelque chose qui était rapporté dans la sunnah non pas dans le coran dans la sunnah mais dont le sens et les termes viennent d'Allah le sens du hadith et les termes viennent d'Allah alors vous allez bien quelle est la différence entre le hadith kudusi et le coran premièrement le hadith kudusi peut être faible comme il peut être authentique comme il peut être inventé alors que le coran a été rapporté de manière notoire de manière notoire c'est à dire qu'à chaque génération de transmetteurs on a une multitude de gens qui n'ont pu se rassembler pour mentir sur cette narration donc quand on a un hadith notoire on ne fait pas d'études de la chaîne de transmission on dit le hadith il est authentique directement le coran a été rapporté de la sorte alors que le hadith kudusi on en trouve qu'ils sont authentiques d'autres qui sont faibles d'autres qui sont inventés d'autres qui sont bons d'autres qui sont bons par autre que lui bref on a toute la palette ça c'est déjà une première différence deuxième différence le coran on adore Allah par sa lecture c'est c'est à dire qu'à chaque lettre que l'on lit du coran dire et qu'on pense le hadith kudusi n'a pas ce mérite là non voilà les différences majeures de taille qu'il y a entre le hadith kudusi et le coran et le karim mais en tout cas ce qui les rapproche c'est que tous deux sont la parole d'Allah et tous deux sont la parole d'Allah et même dans les termes aussi les termes viennent d'Allah tabak wa ta'ala les termes et le sens alors dans ce hadith kudusi qui est authentique de surcroît Abu Huraira dit le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam quallahu ta'ala donc le prophète dit Allah tabak wa ta'ala dit ou Allah azawajal dit quassam tu salata baini wa baini abdin isfain j'ai partagé la prière et la prière ici elle est le sens de le fatiha j'ai partagé la prière et j'ai partagé la fatiha entre moi et mon serviteur en deux parties et lorsque mon serviteur dit alors à ce moment là mon serviteur m'a loué et m'a vanté et lorsque mon serviteur dit mon serviteur m'a glorifié et lorsque mon serviteur dit mon serviteur m'a loué une seconde fois et lorsque mon serviteur dit mon serviteur m'a glorifié et lorsque il dit et à mon serviteur il aura ce qu'il me demande donc on voit bien qu'ici que la première moitié de la surat est une demande du serviteur vers son seigneur la deuxième partie ou plutôt la première partie de la surat je suis fatigué la première partie de la surat est une glorification du serviteur vers le seigneur et la deuxième partie de la surat c'est à dire au moment où il dit jusqu'à la fin ce sont des invocations donc le serviteur glorifie Allah donc ça c'est la partie qui revient à Allah et en deuxième partie il fait des doras pour son propre intérêt donc cette deuxième partie revient au serviteur voilà pourquoi Allah dit j'ai partagé la prière c'est à dire le fatiha entre moi et mon serviteur en deux parties égales donc il s'appuie sur ce hadith qu'on aussi pour dire que Allah n'a pas dit en tout premier Bismillah il a commencé directement par ce qui prouve que le basmala ne fait pas partie de le fatiha c'est la vie entre autres de cher l'Islam et de l'Utaymi il y a un très pauvre cher Assaymi et d'autres grands savants ils ont précédé sur ceci d'autres savants disent que Bismillah il fait partie intégrante de la fatiha et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est répertoriée dans les coréens dans les masachifs lorsque vous regardez le masachif vous avez le premier verset Bismillah et le dernier le dernier verset ici est le septième le khidef il est de taille comme on dit il est conséquent c'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou vous devez pas faire je vous donne les avis des savants Inch'Allah avec leurs arguments bien que les arguments de ceux qui disent puisque Al-Basmallah fait partie intégrante de la fatiha rien ne serait pas que Sheryl Bani considère cet avis d'autres ils ont aussi des arguments de taille d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la lecture de ce verset pour ceux qui considèrent que c'est un verset ça c'est un autre problématique est-ce que c'est un verset ou non car Sheryl Sainte dit c'est un verset mais pas dans le fatiha c'est un verset à part voilà tout le monde Sheryl Sainte ici il dit donc il ne rentre pas dans le khilaf il dit il dit pour sortir de la divergence car tout le monde s'accorde à dire et s'entend sur le fait que ceci est légiféré de le dire quand on le fait de le dire à voix haute ou à voix basse alors il convient de le dire parfois à voix haute parfois à voix basse selon les circonstances car si on le dit tout le temps à voix basse alors si on considère que c'est un verset à part entière comment celui qui est derrière un imam et qui n'est pas averti de toutes ces choses là comment pourra-t-il savoir que le basmallah doit être lu non donc inconsciemment il va commencer par alhamdulillah il va commencer par dans sa prière dans sa prière dans la prière à voix basse non et ceci peut être problématique car ceci peut annuler il risque d'annuler sa prière si l'on considère que la basmallah fait partie intégrante de la fatia non donc c'est à l'imam de prendre en compte qui prie derrière lui s'il voit que c'est des gens qui ne sont pas avertis de ces choses là alors il dit il lit dans sa prière il commence al basmallah à voix haute il lit Bismillah yurrahman yurrahim alhamdulillah yurrabbil alamin afin que les gens derrière lui sachent que la basmallah fait partie de de le fatia non mes rois ok thomma yubassmil thomma yakraul fatihata puis il lit al fatiha non al fatiha au même titre que le takbir de sacralisation est un des piliers de la prière qu'est-ce que signifie un pilié concrètement c'est l'ossature de la prière donc si un des piliers de la prière n'est pas respecté n'est pas accompli c'est la prière dans sa globalité qui n'est pas valide le fatiha c'est un des piliers de la prière en regard de la parole du prophète c'est le hadith de l'obad d'abnusramit un hadith authentique où le prophète a dit la salata il n'y a pas de prière la salata valide moujizia accomplie sans la lecture de la fatiha c'est un hadith pilier c'est un hadith de base référent celui-là donc cette fatiha doit être lue dans tous les cas que tu sois tout seul à voix basse tu lis le fatiha que tu sois tout seul dans une prière à voix haute tu lis le fatiha que tu sois derrière l'imam qui lit à voix basse le dhuhr ou le asr tu lis le fatiha que tu sois derrière l'imam qui lit à voix haute à la khilaf sur une divergence ici est-ce que dans les prières les prières où l'imam prie à voix haute est-ce que la personne derrière lit le fatiha c'est une divergence chez les savants qui existe si on prend le hadith de Obad qui est général alors on est contraint de lire le fatiha même dans les prières où l'imam récite à haute voix c'est clair on a un hadith ce hadith d'ailleurs je vais vous le lire c'est un hadith qui est authentique de surcroît mais qui dans sa compréhension a suscité divergence chez les savants ce hadith là que je vais vous citer c'est ce hadith là qui cause la divergence chez les savants à savoir est-ce qu'il est obligatoire pour la personne qui prie derrière l'imam d'une prière à voix haute de lire le fatiha ou non écoutez bien ce hadith d'après Abiy Al-Hurira radiyallahu anhu le prophète salallahu alayhi wasallam sortit de sa prière d'une prière à voix haute où il a récité à voix haute puis il a posé cette question aux gens qui ont pris derrière lui en disant est-ce que l'un d'entre vous a lu le coran avec moi alors qu'il était dans la prière comme ça le coran alors un homme a dit oui ya rasulallah alors le prophète a dit ne me disputez pas le coran c'est-à-dire ne lisez pas en même temps que moi alors Abiy Al-Hurira a dit à ce moment-là les gens à partir de ce moment-là ont arrêté de lire avec l'envoyé d'Allah salallahu alayhi wasallam dans les prières dans lesquelles ils lisaient à haute voix lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète salallahu alayhi wasallam non ceux qui disent que dans les prières où l'imam récite à haute voix la personne derrière n'est pas obligée de lire le fatiha ils s'appuient sur ce hadith-là en disant le prophète salallahu alayhi wasallam avant leur avait obligé de lire le fatiha le hadith et ce hadith-là est venu l'abroger c'est comme si le prophète disait à partir de maintenant ne lisez plus le col-en derrière moi quand je récite à haute voix vous avez compris donc c'est un hadith qui vient abroger le hadith de l'abroger un hadith général et c'est d'ailleurs l'argumentation de Cheikh l'Albaï non mais quoi les autres savants ceux qui disent que dans tous les cas on lit le fatiha même si l'imam il lit à haute voix on lit le fatiha dans notre prière ils disent que ce hadith-là quand bien même il est authentique n'est pas venu abroger l'autre hadith mais on peut rassembler les deux hadiths dans le sens et lorsqu'on peut rassembler les deux hadiths dans le sens l'abrogation n'a plus lieu j'avais parlé de ceci dans les premiers cours de tariqatul jam' wa tariqatul tarjih lorsqu'on a deux textes qui en apparence sont opposés si on peut réunir entre les deux textes et en tirer un statut juridique alors c'est la voie qui doit être prise en priorité sinon il va falloir trancher entre un des deux textes qu'on appelle tarjih alors ces savants là ils disent on peut rassembler on peut lier ce texte là ce hadith là avec le hadith de et ils disent quoi ils disent que ici ce qui est voulu dans ce hadith d'Abi Wreira c'est la récitation du coran en dehors de le fatiha donc ne lisez pas le coran lorsque moi je le lis à haute voix sauf le hadith sauf Al-Fatiha qui lui reste un pilier de la prière qui ne doit pas être dérogé et non accompli donc ils ont rassemblé entre les deux hadith c'est une manière de voir les choses c'est celle entre autres de nombreux savants parmi eux Shera Al-Taymid pour ne citer que lui Rahmallah et c'est l'avis de l'ensemble des Fouqaha Djumhur le ulama Djumhur considère qu'il est obligatoire de lire la fatiha dans tous les cas derrière l'imam en voyage en résident derrière les prières à voix haute à voix basse dans tous les cas tu lis le fatiha car le hadith de l'Aumad c'est un hadith qu'on ne peut balayer et qu'on ne peut abroger si le prophète dans ce hadith d'Abi Huraira avait dit par exemple il avait dit ne me disputez pas le fatiha dans ce cas là ça aurait été clair plus de divergence mais il a dit la lecture générale donc on ne peut pas statuer que ceci implique aussi le fatiha de même si on n'avait pas le hadith de l'Aumad alors on aurait inclus le fatiha dans dans le hadith d'Abi Huraira on aurait dit que tout ça c'est interdit dès lors que le prophète lit à voix haute on ne lit rien du tout il y a un autre hadith qui a tenté que le prophète disait ce hadith là aussi on peut l'expliquer dans le sens où lorsque l'imam se tait à ce moment là nous on lit le fatiha mais pas en même temps que lui il y a plusieurs remarques à faire sur le fatiha Barakallahu Fekou première chose celui qui ne connait pas le fatiha qu'est-ce qu'il fait ? il apprend bien sûr il est obligatoire d'apprendre c'est comme il est obligatoire de savoir le dire correctement dans les plus brefs délais Dieu subhanallah abdile exactement c'est un hadith authentique la personne qui n'arrive pas à lire le fatiha pour x raisons des problèmes de mémoire il a il a un défaut sur la langue ou il n'a pas eu le temps de l'apprendre donc le prophète a dit salallahu alayhi wa sallam celui qui n'arrive pas qui ne peut pas dans le fatiha il dit subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walahu akbar walaha wala quwwata illallah c'est presque aussi auquel fatiha mais en général c'est des termes que les gens connaissent subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walahu akbar walaha wala quwwata illallah s'il n'arrive pas à dire ceci alors il peut lire à la place ce qu'il connaît du peu qu'il connaît du coréen car ça reste du zikr non deuxième grande remarque sur le fatiha celui maintenant qui connaît le fatiha mais qui est animal qui fait des erreurs dans le fatiha alors ici il va falloir différencier quel type d'erreur il fait dans le fatiha pour ceux qui ont étudié un petit peu la science du tajwid en coréen vous savez que les fautes elles se divisent en deux grandes catégories al-alhalu al-jaliya wal-alhalu al-khafiya donc les fautes flagrantes graves et les fautes d'ordre théorique c'est à dire dans l'arkhème dans les règles de lecture ici dans le fatiha ce qu'il va falloir considérer pour savoir si la fatiha elle est correcte ou non il faut regarder est-ce que sa lecture change le sens du verset ça va être ça le critère par exemple quelqu'un qui dit au lieu de dire donc ici c'est lui c'est plus Allah celui qui octroie ses bienfaits ce n'est plus Allah il n'a pas dit il a dit c'est comme s'il dit moi j'octroie les bienfaits donc ça change de sens si il fait une erreur de ce type là la prière n'est pas valide car le pilier est tombé le fatiha n'est pas lu correctement non mais quoi par contre s'il fait une erreur qu'il ne vient pas changer le sens par exemple il dit il a mis une casera à la place de la domma c'est une erreur mais est-ce que ça change le sens du verset non donc sa prière reste valide vous avez compris ça c'est les paroles ce que je vais vous expliquer là c'est le sens des propos qui dit la faute grave n'annule pas la prière si elle ne change pas le sens la faute grave n'annule pas la prière si elle ne change pas le sens vous avez compris les frères donc il faut faire attention aussi derrière qui vous priez si une personne détruit la fatiha et ne sait pas la lire c'est pas la peine de rester dans la prière avec lui et vous le reprenez à la fin vous lui dites ta prière elle n'est pas valide tu restes avec les gens derrière et tu apprends le fatiha correctement non mais quoi aussi et je vais finir avec ça il ne faut pas aussi rentrer dans des considérations où on rend la chose très difficile pour les gens par exemple il y a des lettres qui sont un peu plus dures à prononcer que d'autres le beaucoup le prononcent comme un dal dal voilà dal lin voilà do lin où il prononce le dal mais mou facham c'est à dire amplifier en phase et do voilà do lin c'est pas do lin c'est en do lin non mais quoi on va pas pour cette personne là on va pas lui dire on va pas lui dire ta prière n'est pas acceptée jusqu'à ce que tu prononces le dal correctement non s'il s'en rapproche alhamdulillah yassiru ou lato assiru tant que ça ne change pas le sens du verset c'est ça le critère de base si ça change le sens du verset dans ce cas là non la prière n'est pas acceptée d'accord s'il dit voilà dalin là c'est un autre sens dalou c'est celui qui montre le chemin wandalou c'est celui qui s'est égaré la miroir c'est un contresens par contre s'il se rapproche du dal mais on voit que c'est pas encore ça dans ce cas là lalalalalala lalalalalal ça c'est une remarque que font les savants certains lecteurs du coran certains savants dans la lecture du coran sont très durs sur ça et ils rendent la prière de la plupart des gens à cause de ça tu prononces mal le dad tu prononces mal le son bien sûr la perfection l'appartient à Allah tu tebareph tu tebareph et il va se retier d'inchaallah t'ebareph et il va t'éhar Merci.